bienvenue dans cette nouvelle vidéo et merci à tous ceux qui me suivent merci pour le courage que vous me donnez dans mes vidéos et j'invite encore à tous ceux qui n'ont pas encore tous ceux qui sont pas encore abonné à ma chaîne de bien vouloir s'abonner pour l'aventuré aujourd'hui qu'est ce que nous allons faire nous essayons de créer une application avec django nous on essaye de créer une application de mon petit peter donc ça plus tard et nous allons commencer je vais créer le dossier ici je vais mettre 8 heures le médecin maïs qui suit cette étape entrée c'est l'un jour c'est un terminal j'ai bien cherché la commande django qui permet de lancer un projet dont la commande se trouve ici ce voici django administra project nom du projet je copie je viens dans le terminal j'ai fait contrôle j'ai fait coller mais attention je modifie nous allons utiliser twitter twitter c'est bon pourquoi twitter ça va être 2t utilisant 2t voilà c'est bon étape entrée l'application a été créée je vais dans mon dossier twitter voici mon dossier twitter j'ai fait ceci ici dans mon dossier titel je joue le terminal d'habituellement j'utilise un sublime et suivant fiduatis du code donc je tape la commande code code point je tape entrée l'application c'est ouvert voici l'environnement du certif du code oui mais demain si je fais confiance à l'auteur oui mais et à fait attention si vous êtes plusieurs sur le projet il faut savoir quand est ce qu'il faut dire oui ou quand est ce qu'il faut dire non sur l'application nous sommes dans l'application Django parce que c'est le dossier twitter il y a init il y a ask il y a settings le fichier settings c'est le fichier de configuration de l'application chaque fois qu'on va lancer chaque fois qu'on va installer un nouvel package ou chaque fois qu'on va installer une nouvelle application cette application doit être collée ici avant de lancer la migration tant que vous ne le faites pas ça ne marchera pas au delà de cela et vous savez que c'est avec Django il faut travailler avec un environnement du coup vu que c'est déjà dans le fichier je lance le terminal actuellement nous sommes dans un dossier principal twitter donc de là normalement je vais installer l'environnement qui viendra s'installer à côté du dossier du sous dossier twitter donc pour lancer le terminal j'ai la commande ici il y a une commande qui permet de lancer l'environnement je viens je colle ça dans le terminal j'essaie d'effacer quel nom va utiliser je mets tweet le nom de l'environnement tweet non ça dit non parce que je dois utiliser le nom python 3 puisque maillot python 3 sur mon système d'exploitation nous avons remarqué qu'un nouvel environnement a été créé vous voulez se laisser le dossier de l'espace oui je viens de créer mon environnement python et mon environnement python maintenant pour avoir assez à l'environnement je crois que j'ai une commande ici qui permet de le faire excusez moi je cherche la commande un instant la commande ça vient ça vient ça vient et ce qui est bon avec la pk et via studio chaque fois que chaque fois que vous utilisez les commandes les commandes sont prêts à enregistrer donc vous pouvez remonter à une commande comme vous voulez donc j'essaie de remonter à la commande qui permet de lancer l'environnement j'en ai utilisé pas mal de commandes du coup j'ai plusieurs commandes dans le cigare ça vient toujours ça vient la commande qui permet de lancer l'environnement python nous sommes là et la commande c'est source env bin activate bon env c'était une commande que j'avais utilisé pour notre application ici notre 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 environnement s'appelle tweet dont je remonte en arrière je supprime env je mets le tweet t w e t chaque fois que vous lancez chaque fois que pour vous assurer que vous êtes dans l'environnement créer le nom de l'environnement revient en arrière avant avant l'extension du fichier c'est dans cet environnement que nous allons installer python donc la commande python pour installer c'est aussi très simple j'ai fait ceci qui fait copier je peux contrôler je fais coller ça n'a pas marché je reprends je fais copier arriver dans le terminal je fais coller je tape entrer cette commande va nous installer la libérer python dans notre application bien que j'ai dit à python sur mon ordinateur vu que je travaille dans un dossier python la commande va s'installer et j'ai une petite erreur au niveau de non je sais pas ça dit petite erreur pour on peut ignorer au moment jusqu'à présent tout va bien nous avons notre environnement à chaque fois que vous de travailler je vous conseille de vous connecter d'activer l'environnement avant de commencer par exécuter n'est pas que le package ça c'est l'environnement c'est dans cet environnement nous allons installer tout ce qui est package au delà de ça voici notre application le dossier de l'application maintenant pour avoir accès à ce dossier nous allons taper cd twitter le dossier twitter ça n'existe pas attention autant que moi j'ai étudié dt mais ce t suffit nous sommes dans le dossier twitter maintenant pour voir si tout match on doit lancer le serveur pour lancer le serveur c'est python 3 pourquoi moi c'est parce que moi j'ai python la version 3 et manage.py run serveur je tape entrer vous avez vu le serveur en masse le serveur nous dit que nous avons dix huit heures mais carton non appliqué ça nous allons revenir pour avoir accès au serveur pour afficher la page par défaut moi j'utilise vous pouvez utiliser la compte vous tapez localhost ou bien si vous voulez vous pouvez taper l'adresse par défaut avec le poste bm actuellement tout va jusqu'à présent tout va bien maintenant nous allons installer le package nécessaire maintenant il y a un fichier qu'on doit installer le fichier free et je dois lancer la commande pubfree recruement test ce fichier prend en compte tout ce qui est tout ce que nous avons installé comme package normalement si je lance vous allez voir je fais coller je tape entrer si je descends ici voilà recruement test lorsqu'on lance toute installation de l'application de django pas défaut on a ces trois packages qui sont pré installés à l'avance j'ai django la version 5 c'est la dernière version de django actuelle après j'ai SQL ça se rattache à la base de données après ça j'ai ascript jusqu'ici tout va bien maintenant vu que j'avais déjà créé l'application nous allons essayer de se lancer dans la création de notre application vu que notre application comporte plusieurs applications normalement il est bien possible de jumeler toute une application dans un seul dossier de migration comme vous le voyez ici j'ai l'application à compte c'est l'application qui est rattachée aux utilisateurs donc ici dans le modèle c'est en gros c'est la base de données c'est la partie qui doit interagir avec la base de données si vous voulez vous pouvez tout copier ici je vous explique ici j'ai dans le modèle dans le modèle j'ai profite qui s'occupe des utilisateurs j'ai la table followers qui s'occupe des utilisateurs si vous voulez vous pouvez ajouter la table pause comment et ainsi de suite mais quand on fait ça c'est un peu mélangé c'est pas esthétique pour tout développer donc ce que nous allons faire nous allons créer l'application à compte à part sans plus tarder pour lancer l'application à compte c'est on a la commande ici je peux vous l'écrivez on reprend notre migration comment de migration on efface rendre serveur on écrit start up je m'inscrivais python management.py start up start up je mets espace je mets le nom de l'application chez nous ici nous avons utilisé à compte à minuscule d'habitude moi j'utilise à majuscule mais ça ne gêne pas je mets à compte avec s se tape entrer voici notre application à compte qui s'est installé et dans l'application à compte nous avons les migrations unit, les dossiers admin, les dossiers app les dossiers model, les tests, les view nous en est revenu je vous avais dit en tant que lorsqu'on essaie une application on doit revenir dans un dossier ici je mets espace je mets hashtag pour spécifier que je veux mettre en liste des applications que j'ai ajouté je mets app je vais à la ligne je tape je mets la postrophe je mets app tant que vous ne le faites pas vous pourrez lorsque vous lancer la migration la migration va aussi aller qu'il y a une erreur d'application qui n'a pas été ajouté dans les settings si vous ne me croyez pas je peux effacer pour le moment je vais essayer de lancer le serveur tout va bien mais tant que vous ne le faites pas vous ne pouvez pas lancer une migration donc je fais le contrôle en arrière je mets à compte à compte il sait qu'il y a une application à compte qui existe donc jusqu'à la tout va bien maintenant on peut aller dans le fichier settings il y a quelques modifications qu'on peut apporter bon 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 ça c'est pas défaut ici j'ai utilisé la base de l'anès mais mais ce qu'il y a on n'en a pas besoin ici ici pas trop mais ici oui et la partie settings je vais dire la partie est statique ça c'est pour pouvoir importer du fichier css javascript cette ligne de commande je comprends ce retour dans notre application par défaut voilà donc jusqu'ici tout va bien vu que l'application à compte j'irai dans le modèle moi je vais importer la table qui est ici je fais ça pour que la vidéo ne soit pas trop longue donc je viens dans le modèle je balance tout ceci je vais je vais venir en détail expliquer je vais ctrl a dans le modèle je sais pas ctrl v ici nous avons pour importer des librairies oui il y a des choses qui ont été soulignées ça me demande que ici ici j'ai la commande le profil image qui est demandé parce que l'application pour utiliser une image dans toute application Django il faut installer le package le package pilot donc je vais faire copier j'arrête le serveur je vais faire ctrl v je tape entrer le package pilot est installé c'est grâce à ce parquet qu'on peut faire qu'on peut uploader des images pour les avatars les fichiers à publier je relance le serveur jusqu'à là tout va bien ici nous avons user pour le modèle utilisateur le cover image disons l'image en arrière plan au delà de l'image profil pour ceux qui connaissent les ce qui est fait souvent sur twitter sur twitter vous avez le cover image l'image en arrière plan l'image de profil bio ça c'est la description votre nom si vous avez un site personnel à vous la date à laquelle vous vous êtes inscrit vérifier si votre compte a été vérifié vérifier si votre mail a été vérifié tout ça lorsqu'on a lorsqu'on remplit tous ces profils dans la table admin dans le fichier admin elle se sort par contenant d'utilisateur d'où le user nul la page profil détails c'est le lien qui va vous conduire à la page du profil de l'utilisateur après j'ai ajouté la table follow on a l'utilisateur l'utilisateur un utilisateur peut suivre peut avoir un ou plusieurs followers ce qui correspond à many to many comme un utilisateur peut avoir un ou plusieurs followers following et followers vice versa pour lancer cette migration j'arrête le serveur je tape la commande mc migration mc migration avec un s à la fin je tape entrer ça nous a créé la table model followers et la table user following je remonte pour vous montrer ça nous a créé cette table mais la migration n'est pas encore terminée une fois la migration il faut valider la migration pour l'intégrer dans la base de données je reprends la même commande cette fois-ci je fasse mc migration les migrations je tape migrées mais ça va valider toutes les migrations avec les 18 migrations jadis ce qui était soumis en rose c'est les migrations dont on a toutes les migrations y compris les migrations en arrière tout va bien tout va bien je fais clair je passe tout va bien et je vous avais dit que lorsqu'on lance une migration les migrations viennent souligner dans le dossier migration dans ce fichier vous avez vu on a ici devant la table followers une table contient toujours l'identifiant qui est rattachée à l'utilisateur le follower le following et l'utilisateur même chose avec le profil donc jusque là tout va bien il n'y a pas de souci si je relance le serveur vous avez vu lorsqu'on a lancé toutes les migrations il n'y a plus de migration en rouge donc jusque là tout va bien je reviens ici maintenant on va essayer de lancer notre page par défaut si tout va bien oui mais je veux bien je voulais importer la partie css si vous voulez ici le dossier statique contient les bases de mon css du css les détails le home le login le profil et après cela on a les images les images je crois qu'ici on a le logo de l'application intelligible les icônes au delà de ça le fichier javascript attention le fichier javascript le fichier détail le fichier home le fichier profil vu que ces fichiers sont un peu énorme j'ai recherché j'ai cherché notre fichier le ramener dans notre application donc je vais remonter à mon application dans document document colonne twitter je vais mettre le document je vais mettre dans où se tourner au dossier je dis voilà je suis ici vous dites statique voici mon fichier statique que j'avais jadis expliqué voici les les icônes dont je parlais nous allons y arriver il y en a un ne vous stressez pas je viens copier le fichier statique je copie le fichier je reviens à notre dossier ici c'est suite normalement dans notre application le fichier statique est collé dans le dossier pas défaut donc ce qui fait que une fois ici j'ai fait la même chose ici non ça c'est l'environnement non ici oui on connaît le fichier statique jusqu'ici tout va bien dans une prochaine chapitre nous allons procéder à à la page procédé à l'établissement des pages de connexion oui nous allons arriver ici dans ça c'est le dossier views c'est dans notre projet aussi nous allons commencer par la page registration qui permet d'en réussir les utilisateurs la page login et ainsi de suite et aussi le fichier sur ce je vous dis à bientôt et bon visionnage et merci pour le soutien que vous me donnez pour chacune de mes vidéos merci de continuer l'aventir avec moi on se dit à la prochaine peace merci